Vanessa Demui est une comédienne heureuse et épanouie dans la série Ici Tout Commence. Depuis 2018 en effet, elle joue le rôle de Rose Latour. D'abord dans Demain nous appartient puis dans le feuilleton de TF1 dès son lancement, en 2021. Actrice pourtant prolifique qui a enchaîné les rôles différents, Vanessa Demui a une tendresse particulière pour cette femme qu'elle incarne tous les jours à l'écran. Si est-il une femme sensible, mais qui n'est pas si fragile. Elle a une grande force de vie. Quoi qu'il lui arrive, elle se relève toujours, a-t-elle d'ailleurs confié dans les colonnes de nous deux. Ce qu'elle aime par-dessus tout ? Ce que les auteurs ont décidé de faire vivre à son personnage. J'ai mis son évolution. Elle ne subit plus rien, elle est maîtresse de ses choix et ça, en tant qu'actrice, mais surtout en tant que femme, si est-il formidable à jouer, confie Vanessa Demui. Je suis ravi que les auteurs pensent à intégrer cela dans l'écriture, à faire le parallèle avec l'évolution dans la société, à encore assurer l'actrice dans les colonnes de nos confrères. Si elle est évidemment très attachée à Rose Latour, Vanessa Demui arrive à se détacher de son personnage une fois qu'elle quitte les plateaux de tournage d'ici tout commence. Et puis, même si on a la même sensibilité, Rose est beaucoup plus bienveillante. Moi, il y a des gens que je n'aime pas. Différente de Rose Latour, Vanessa Demui partage pourtant des points communs avec elle. Ce que je lui dois, si est-il à récurrence, a-t-elle continué auprès de nos confrères. J'ai souvent joué au théâtre et, quand vous montez une pièce, vous pouvez la jouer trois ans sans votre personnage n'évolue. Vanessa Demui, Rose est de plus en plus forte là, je retrouve ce rythme régulier du théâtre, ce qui est très rassurant, mais avec un rôle qui me réserve régulièrement de jolies surprises. Après, j'ai eu pendant très longtemps le syndrome de l'imposteur. Peut-être que ce rôle est arrivé à un moment de ma vie où j'étais capable de l'entendre les compliments, a conclu l'actrice. Si elle est aussi attachée à Rose Latour, si est-il aussi parce que son personnage a traversé de véritables épreuves à cause de sa bipolarité. On peut dire que Rose est stabilisée. Par le passé, certains drames avaient réveillé cette pathologie, comme l'explosion qui avait blessé Maxime ou l'enlèvement de Naël, mais ce n'est pas systématique. Rose est une femme qui apprend de chaque situation et travaille beaucoup sur elle. Elle est de plus en plus forte, nous assurait-elle. Au fil des mois, elle cesse à la fois à ancrer et centrer. Si est-il un véritable phénix. Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501